Allez direction l'usine, on passe par le pont évidemment puisque c'est le seul chemin à notre disposition. C'est parti. Ah il me semblait que c'était une quête ici mais pas du tout. Qu'est-ce que ça affiche sur la carte ? Ah oui d'accord, ces trucs là c'est soit des quêtes, soit des checkpoints. Traité vertueux. J'aurais pu le ramasser il y a bien longtemps. Wow c'est quoi tout ça ? J'aurais vraiment dû commencer par ça en vrai. Bien on est de retour au camp puisque dans l'usine en fait je peux pas atteindre les quêtes je pense. On va donc entamer l'autre étape de la disparition puis après on ira au camp des machines. Ça alors elle n'est plus là ? Vous cherchez la fille qui traînait dans le coin ? Elle est partie il y a un bout de temps déjà. Elle avait l'air drôlement énervée et elle est partie armée jusqu'aux dents. Oh non. En fait je viens de me rappeler qu'elle voulait vous remercier. Tenez prenez. Tout ça vraiment ? Ouais elle a dit qu'elle n'en aurait plus besoin. Eh ne me regardez pas comme ça. Je n'y comprends rien aux bonnes femmes moi. Ah oui quand même. Ouais à mon avis elle est retournée. Bah là où l'autre s'est fait fumer. Bon ça c'est encore le karatéka. Ah peut-être là. On va peut-être aller jeter un oeil rapidement. Alors c'est combien ? Waouh 19. Ça fait beaucoup quand même. Allez on reste comme ça. Par contre j'ai des sous. Euh on va prendre une arme avant. J'aimerais bien pouvoir acheter les deux comme ça. Je suis sûr de les avoir. Ah il me faut des peaux de bête. Il me semblait bien qu'il me fallait de ça. Allez direction le désert. Ok non voilà dans le désert. Et on n'est pas très loin de l'objectif. Tiens tiens. Eh bah non c'était juste un point de contrôle. Ah ça va on a pied. Bon bah du coup on en a terminé ici. Et on va se rendre au village des machines. Très bien. On n'est pas très loin du village des machines. Mais il y a un truc qui s'est affiché sur la carte. Une petite quête. Alors. Ne me dites rien. Ayant entendu parler de l'inventeur génial, vous vous précipitez à sa rencontre. C'est bien cela ? Forcément. J'en suis certain. Oh oui. Après tout. Ne suis-je pas ce génie dont la simple évocation fait frémir jusqu'à la terre elle-même ? Venir me demander conseil témoigne d'un esprit affûté d'un cœur vaillant. Ah oui. Très bien. Participer ne serait-ce que superficiellement à mes efforts et je saurais combler vos désirs les plus faux. Qu'en dites-vous ? Allez-vous investir et contribuer à l'œuvre de ma vie ? Il va me taxer, lui non ? Jolie, euphorie. Je ne me savais pas capable d'atteindre de tels sommets d'allégresse. Et entre nous, soit dit, Je sais que si vous investissez suffisamment, je serai en mesure de vous offrir certains dividendes en retour. Très bien, alors. Combien souhaitez-vous investir ? Je ne sais même pas combien j'ai. Le cœur est généreux, mais la bourse est l'as bien malingre. Quel dommage. J'ai combien là ? Ah oui, j'ai que 3600. Excellent ! Quelle belle preuve de sagesse ! L'investisseur rusé sait battre le fer tant qu'il est encore chaud, n'est-ce pas ? Notre future collaboration fructueuse me remplit d'aise. Ah oui ! Deux jours plus tard. Eureka ! J'ai réussi ! Puisse vos yeux et vos sens se gorger de ma nouvelle invention. Hélas, cette incroyable et géniale réalisation a mis mes finances bien à mal. Envisageriez-vous de procéder à un nouvel investissement ? Pardon ? Vous sous-entendez que ma langue a claqué à votre attention ? Infamie ! Jamais je ne me permettrai une chose pareille ! Ne suis-je pas rien sans vous ? N'est-ce point la vérité à nu ? Bon, on investira plus tard. Pour le moment, j'ai pas de thune, mon gars. On a déjà des quêtes à rendre. Ah ! Oh non ! Désolé, quelque chose qui ne va... Pitié, je vous en supplie, laissez-nous partir ! Euh, j'ai comme l'impression qu'il y a erreur sur la personne. Vous voulez dire que vous n'êtes pas venu nous arrêter ? Pas du tout. Attendez, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on est là pour ça ? On a déserté la résistance. Quoi ? On veut simplement trouver un endroit où vivre en paix, tous les deux. Est-ce vraiment trop demandé ? Je vous en supplie, ne dites à personne que nous sommes ici, par pitié. On n'appartient pas à la résistance, mais au groupe y aura. On n'est absolument pas obligé de signaler votre désertion à vos chefs. Quel soulagement ! Cela dit, si vous restez dans les parages, ils finiront par vous débusquer. Nous n'avons pas le choix. Mes fonctions motrices sont endommagées. Nous n'avons pas de quoi me réparer. Dites, est-ce que, par le plus grand des hasards, vous accepteriez de nous apporter les pièces nécessaires ? Ah, qui ça ? Nous ? Nous ne pouvons pas nous en charger nous-mêmes. Nous nous ferions repérer dès l'instant où nous mettrions le nez dehors. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais nous vous récompenserons, c'est promis, s'il vous plaît. Merci. Il nous suffirait d'un gadget élaboré pour pouvoir procéder aux réparations. J'en ai vu un à proximité de l'usine désaffectée. Merci encore, nous comptons sur vous. Est-ce que j'en ai pas déjà un ? Pas apparemment. Merci d'avoir ramené ma petite sœur. Je me sens beaucoup mieux grâce à la pièce qu'elle a trouvée. Acceptez ceci, s'il vous plaît. Mais avec plaisir. Ça me fait deux rubans comme ça. La classe à Dallas. La musique est géniale. Alors, il y a trois armes à récupérer ici. Un peu la galère quand même. Et il me manque une peau de bête. Très bien. Ça, je me dis que ça peut servir pour améliorer les armes. Donc, je les vends pas tout de suite. J'attends d'en avoir un peu plus en fait. Ça par contre, je pense qu'on peut en vendre quelques-uns quand même. Peut-être vendu. Peut-être vendu. On va attendre un peu pour améliorer. On va attendre un peu pour améliorer. On va attendre un peu pour améliorer. Ils parlent tous du forgeron légendaire, ça sera pour plus tard, ça va. Bonjour Jean-Paul, vous avez un moment ? Tout moment est éphémère, nul ne peut le posséder. Un moment passé est un moment envolé, un symbole d'oisiveté, d'une apathie débridée qui... Vous ne pourriez pas tout simplement prendre ce cadeau s'il vous plaît ? À présent, voyons cela. Et voilà. Ah oui, fascinant. Celle qui vous a offert ce cadeau vous décrit comme louche et charmant. Ce soi-disant présent n'est rien de plus qu'un morceau de verre très ordinaire. Je ne peux qu'en déduire... Vous voulez que l'on transmette un message de votre part à celle qui vous l'envoyait ? Pour une simple babiole ? Non. Voilà, voilà. On y va. J'ai un autre présent pour vous. Un cadeau ? De quelle nature ? C'est un fossile. L'une de vos disciples nous a demandé de vous le remettre. Ah, je vois. Elle a dit que vous aviez une passion qui dépasse l'entendement pour tout ce qui relève de la connaissance. Ou un truc dans le genre. Un fossile mécanique, d'une inutilité crasse. Vous voulez qu'on lui transmette un message de votre part ou... Je ne vais pas gâcher des mots pour cette camelote. De la camelote ? Jean-Paul n'a pas l'air d'apprécier les cadeaux qu'il reçoit. On devrait peut-être révéler le fond de sa pensée à ses disciples, tu ne crois pas ? En plus, elles doivent attendre nos réponses. Je crois qu'on a fait le tour ici. Qu'est-ce que ça dit ? Ça, c'est l'inventeur auprès duquel on peut investir. Ça, bon, faudra y retourner. Bon, on peut retourner voir Pascal. Ah, vous m'avez apporté de l'huile à viscosité élevée ? Anémone est si prévenante et attentionnée. Si seulement tous les androïdes et toutes les formes de vie mécaniques pouvaient apprendre à s'entendre ainsi. Ça, c'est pas demain la veille. J'ai bien peur que vous ayez raison. Je vous en saurais gré si vous pouviez aider certaines des autres machines, cela dit. C'est quoi ? C'est quoi ? Un petit peu de temps. Allez c'est parti, en route pour la cité en ruine. Oh, on est presque passé en noir et blanc là. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 ... 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 C'est parti ! ... Allez, ça dégage ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 Et on peut aller voir l'autre au-dessus Cerveau Sous-titrage ST' 501 Eh bien Anonyme, aucun sujet D'accord Je sais pas à quoi ça correspond Sérieusement, c'était quoi ce message ? Hypothèse, ces valeurs pourraient être des coordonnées Trois lieux identifiés Dans le désert, la cité submergée Et la forêt Je vais aller y jeter un coup d'œil Ajoute-les à ma carte Affirmatif Ça me rappelle rien du tout ce truc par contre Bref Je vais aller voir l'autre Je crois qu'il prend dix niveaux à chaque fois. Vous en redemandez mon enfant ? Attention, le père cerveau s'est servi de votre cadeau pour devenir plus fort que jamais. La grande roue du temps jamais ne s'arrête. Ne vous attendez pas à ce que les choses se déroulent comme lors de notre dernière rencontre. Ouais, il a pris dix niveaux et il est passé trente. C'est parti. C'est parti. Allez, il est quasiment cuit. Ça suffit, arrêtez. Pfiou, c'est bon, vous êtes content ? Parlons plutôt rémunération. Non mais je rêve, c'est vous qui vouliez prou... Vous refuseriez d'accéder à la modeste requête d'un vieux moine ? C'est bon, ne commencez pas. Le père cerveau a renoncé au bien matériel, fait de nombreux vœux et vous lui refusez un simple service ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, d'accord, qu'est-ce qu'il vous faut cette fois ? Un alliage mémoriel et un circuit cassé. Le monde n'attend pas, mon enfant. Alors ne traînissez pas. Mais vous allez arrêter de m'appeler comme ça, oui ? Je ne les ai pas. Voyons un peu la carte. Robot dojo. Ceinture marron. Bon, l'objectif est là, mais on ne va pas y aller tout de suite parce qu'on a des petits trucs à faire. Le couple est errant, très bien. Il y a vraiment beaucoup de trucs sur la carte là. Ça, c'est le parc d'attractions. Il faut retourner voir les robots pour la mélancolie de Jean-Paul. Allez, on commence par l'usine. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est trop haut. Peut-être pas par là. C'est peut-être en dessous, en fait. Non, c'est à mon niveau. Là-dedans ? Oui. Dites, vous appartenez au groupe Yorah, non ? Hum. Écoutez, je m'excuse de vous demander ça à l'improviste, mais vous ne pourriez pas m'aider ? J'ai une urgence sur les bras. Des machines se seraient emparées de puces de fonctionnalités, et ces données sont extrêmement confidentielles. Si l'ennemi réalise la valeur de son butin, on va avoir de sérieux ennuis. Vous devez absolument m'aider à récupérer ces puces. Merci. Bon alors, il faut récupérer trois puces de fonctionnalités. Je vais vous transmettre les codes de leurs signaux. Ça vous permettra de les localiser facilement. Elles se trouvent toutes dans cette ville. Avec un peu de chance, ça ne vous prendra pas longtemps. Il y en a une juste à côté de moi, je crois. On pourrait en profiter. C'est sûrement sur lui. Ah, ils commencent à être vénères, les robots, là. Ah tiens. On a le truc pour le robot moine. Ouais, bah ça, on verra plus tard. Je vais peut-être passer chez les résistants pour améliorer mon pod. Hum. Il y a un problème ? Vous êtes du groupe Yorah, n'est-ce pas ? Est-ce que par le plus grand des hasards, vous... En fait, j'ai récemment essuyé une terrible défaite face à des machines. J'en garde des séquelles. Une partie de ma mémoire a été corrompue. Je suis sûr que vous pouvez imaginer à quel point c'est douloureux. Ces photos, par exemple, j'ignore quand elles ont été prises, ou d'où elles viennent. Je sais juste qu'elles sont importantes. Je sais bien que vous avez d'autres chats à fouetter, mais je vous serai très reconnaissante de bien vouloir m'aider. Merci mille fois. Si vous identifiez les lieux où ont été prises ces photos, envoyez-moi les coordonnées géographiques. Cela m'aidera peut-être à retrouver la mémoire. On vous dira si jamais on trouve quelque chose. Merci. Alors, nice. Oula, j'ai pas du tout ce qu'il faut en fait. Donc je suis pas prêt de passer au niveau d'attaque 2. Bon, ça, c'est pas franchement nécessaire. Et ça, c'est 20 000. Oh, bien. Je sais pas quand est-ce que je les ai récupérés, mais c'est cool. Allez, hop, ce sera fait. Qui c'est, celui-là ? Ah, ce visage, c'est merveilleux. Grâce à cette pièce, je le vois enfin, le monde. Maintenant que je suis devenu l'être le plus savant de l'univers, vas-y, demande-moi tout ce que tu veux. C'est pas mal, tout ça. Ah, il y a un truc juste là. Et c'est pas en dessous, cette fois. Si j'ouvre pas la porte, ça marche pas beaucoup. Ah, que faire ? Mais comment je vais m'en tirer ? Un problème ? Je peux peut-être vous aider ? Dites, vous venez de là-bas, c'est pas vrai ? Il se trouve que j'ai des paquets à livrer, mais impossible de les sortir du dépôt. L'un de mes supérieurs devait s'en charger, mais ça m'est retombé dessus, et il y a tellement de bazar que je n'arrive à rien. Je vais me faire remonter les bretelles, moi. Il faut que je sorte ces paquets de là. Vous pensez pouvoir me récupérer les paquets ? Excellent, mille fois merci. Alors, faut pas que je me gourre. Soit c'est en plusieurs fois, soit je sais pas. Euh... On va peut-être commencer par ça. On va peut-être commencer par ça. Je pense que j'ai la bonne méthode. Il y a peut-être un truc caché là-dessous. Dans le doute, je le pousse. Vous avez tout récupéré. Ah là là, vous m'avez sauvé la vie. Il faudrait vraiment remettre un peu d'ordre là-dedans. On peut à peine y bouger. Sérieusement, il va falloir ranger tout ça. Je sais, je sais. J'en parlerai à ma chef. En attendant, voilà de quoi vous dédommager. Eh bien, ça valait le coup, hein. Bon, cette fois, direction l'usine. J'ai vu un truc apparaître sur la carte et disparaître aussitôt. Ah, le voilà. C'est ce machin là. Ok. Je vais m'approcher. Eh, vous là. Vous vivez chaque jour à fond sur le fil du rasoir ? La vie n'est qu'un instant fugace. À nous de voler droit comme une flèche pour ne jamais nous égarer. Allez, découvrons lequel d'entre nous est le plus rapide. Ayez foi en vous. Saisissez votre avenir à bras le corps. Ouais, génial. Vous allez mordre la poussière. Le championnat de vitesse. La ligne d'arrivée est par là-bas. Tout se joue entre vous et moi. On se donne à fond. Je ne sais pas trop par où je vais pouvoir passer, mais on va essayer par là. Les triches, ils volent. Zoom, vous êtes du genre rapide. Enfin, pas super rapide non plus, hein. J'ai hâte de vous lancer un autre défi. Et cette fois, on augmentera la difficulté d'un cran. Ouais, il va peut-être me falloir des puces de vitesse. Oupsi. Alors, qu'est-ce qu'il faut y faire ? Le couple errant. Donc, il déteste la violence. C'est le couple que j'ai rencontré dans le village des Machines. Rendez-vous dans l'usine des affectés afin de récupérer les objets suivants. Un gadget élaboré. Ok, parfait. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Tiens, il y a un truc là-bas. On va en profiter. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ils sont électrifiés ces machines. Donc, là, il y a un truc. Tiens, 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 d'où sort cette puce du coup. Alors la dernière puce doit être ici. Parfait. Bon, lui il est un petit peu trop haut, on va pas s'en occuper tout de suite. Regardons ce qu'on a par la suite. On va finir celle-ci. Oh merci, vous me sauvez vraiment la mise sur ce coup-là. Allez, donnez-moi vite les puces. Hein ? Mais pourquoi ? Vous ne me faites pas confiance ou quoi ? Soyez raisonnable, bon sang, il me faut ces puces. Merci. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais acceptez ceci, j'insiste. Bah si, c'est pas mal. Ça me rassure vraiment de savoir que je peux compter sur vous. À notre prochaine rencontre, je vous présenterai ma famille. Mais bonjour, bienvenue au parc d'attractions. Voici votre carte à tamponner. Remplissez-la entièrement pour remporter un prix spécial. Les tampons sont dispersés aux quatre coins du parc. N'hésitez pas à baisser les yeux et à lever la tête vers le ciel. Et n'en dites rien à personne, mais il paraît que les prix sont vraiment extraordinaires. Allez, filez, bonne chance, amusez-vous bien. Ah, ok. Ok. Ah oui, on a dix quand même des tampons. Ah oui, on a dix quand même des tampons. Stamp ? Ah oui, on a dix quand même des tampons. Avez-vous remis mon présent au maître Jean-Paul ? Il faut absolument que je sache ce qu'il a dit. Eh bien, il a dit que ce n'était qu'une simple babiole. Quelle perspicacité, quelle vérité. Il distingue l'essentiel là où les autres restent aveugles. Je vous resterai fidèle jusqu'à la fin de mes jours, maître Jean-Paul. Ça risque de faire longuer. C'est sûr. Bon, sachons de trouver ces autres tampons. Bon. Bon, sachons de trouver ces autres tampons. non non oh 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 Oh, Julliette, Julliette, je ne sais pas si je comprends. Oh, Julliette, Julliette, je ne sais pas si je comprends. Julliette, Julliette, je ne sais pas si jouir. Oh, Julliette, je ne sais pas si tu es un nom de Julliette. Oh, je ne sais pas si tu es un nom de Julliette. Sous-titrage ST' 501 Belle adaptation 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 Mouais ? Bon ben retour à l'entrée hein ? Vous avez obtenu tous les tampons, félicitations ! Avez-vous apprécié votre visite ou pas du tout ? Au fond, cela n'a que peu d'importance, mais j'imagine que vous avez fini par le comprendre. Vos préférences vous sont dictées par votre propre cœur. Et cet endroit n'est autre qu'un miroir de l'âme. Enfin bref, tenez, voici votre prix extraordinaire. Revenez comme vous voulez. Pas mal, effectivement. Pas mal, effectivement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501